Comment créer le manque chez son ex ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube S'aimer Plus, dans laquelle on va parler justement d'attachement, on va parler de séduction, voire même de reconquête amoureuse et de toutes ces techniques où on a envie justement de créer le manque chez son ex. Est-ce que c'est une bonne idée ? Comment faire ? Quel est le but derrière ? Toujours en l'abordant, en parlant d'estime de soi et de quelle est la meilleure manière de réaliser ça pour soi ? Quel est l'objectif derrière ? Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective, le développement de l'estime de soi et les relations hommes-femmes. En 2019, j'ai créé S'aimer Plus pour te permettre de t'apprendre à t'aimer, à te choisir au quotidien, ce qui te permet justement de trouver l'amour et de vivre de belles relations amoureuses qui soient saines et qui soient sécurisantes pour toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo pour te permettre chaque jour à 8 heures tous les matins de recevoir des vidéos sur des conseils en amour de soi pour renforcer ton estime de toi-même et avoir de belles relations sentimentales et savoir comment te comporter avec les hommes. Et puis, j'ai créé également pour toi une formation offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera pour toutes les femmes qui ne savent plus comment se comporter avec les hommes aujourd'hui, qui ont l'impression que porter un masque ça leur sert pas et qu'en même temps elles n'arrivent pas être naturelles parce que ça marche jamais, qu'elles ne savent pas quoi dire parce qu'elles ont l'impression que les hommes vont fuir, qui ne savent vraiment pas en fait comment les prendre en fait et comment trouver un homme sérieux. Et si tu veux justement aller plus loin dans ton développement toi-même, je t'invite à accéder à cette formation en cliquant sur le lien en description de cette vidéo et puis en remplissant le formulaire pour recevoir par mail cette formation à visionner directement. Voilà pour cette présentation, on va voir dans la suite de la vidéo comment créer le manque chez ton ex et surtout qu'est ce qui est important à savoir à ce sujet là. C'est parti, sois bien attentive à la suite de la vidéo. En fait, la plupart du temps quand on me demande ce genre de sujet là, il y a en réalité l'objectif n'est pas forcément clair et sincèrement la première façon d'aborder cette question là, c'est de déterminer clairement qu'est ce que tu veux faire, quel est le but derrière ça. Est-ce que tu es dans une situation où tu as envie de créer du manque chez ton ex parce que tu as envie de le faire rager pour ton ego, pour te sentir puissante, quelque part pour donner du sens à votre rupture, à sa tromperie, à son abandon et d'une certaine manière pour peut-être espérer qu'il revienne en rampant et que toi tu puisses lui dire non. Donc est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la vengeance ? Est-ce que tu as envie de le récupérer mais d'une certaine manière c'est quelqu'un qui ne te correspond pas et tu le sais très bien depuis le début mais tu as quand même besoin d'être avec lui et donc tu as envie de créer du manque, tu as quand même envie de récupérer quelque chose parce que tu sais que tu as encore moyen ou est-ce que tu as envie de le récupérer parce que tu l'aimes et que tu n'as pas envie que ça se termine. Mais dans ce cas là, la question à se poser c'est est-ce que c'est réciproque ? Parce que si c'était réciproque et si finalement il y avait autant d'amour, autant de sécurité dans cette relation, on peut se demander pourquoi ça s'est terminé. Est-ce que lui a toujours envie d'être avec toi ou est-ce que finalement il y a eu un gros problème dans la relation qui fait qu'il y a un manque de communication et il y a eu une distance ou est-ce que finalement t'es la seule à faire en sorte que ça fonctionne et dans ce cas là tu es encore en train de te demander comment poursuivre la relation alors même que lui ne se pose pas la question. C'est hyper important de te demander ça parce que ça change complètement la donne en fait. Ça change complètement l'approche que tu peux avoir, ce que tu peux mettre en place mais surtout la manière dont tu vas interpréter ensuite les choses et toutes les configurations ne sont pas bonnes à prendre. typiquement la situation de j'ai envie de récupérer mon ex mais je sais très bien qu'il n'est plus intéressé. Finalement, moi ce que je me demande c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un danger à te dire que tu vas quelque part te focaliser sur des solutions pour créer le manque en face de quelqu'un qui visiblement ne s'intéresse plus à toi depuis longtemps. Exactement pareil avec le sentiment de la vengeance, qu'est-ce que ça va t'apporter de créer du manque chez quelqu'un qui de toute façon ne te considérait pas au point de t'avoir fait du mal ? Et pareil pour la personne que tu n'aimes pas, pourquoi vouloir créer du manque chez quelqu'un qui de toute façon ne te correspond pas ? Donc il y a une vraie question d'objectif et de sincérité de la démarche quand tu veux créer du manque chez ton ex parce que la réponse à cette question va te permettre de savoir où est-ce que tu te situes et est-ce que cette démarche là c'est vraiment celle qui est la bonne pour toi aujourd'hui ? Ensuite, et je vais te dire quelque chose qui va très probablement te frustrer mais c'est pas grave il faut que tu saches une chose parce que si tu es dans les situations que j'ai énumérées juste avant qui globalement sont des situations où soit la personne ne ressent plus rien pour toi soit elle ressent quelque chose mais elle ne te correspond pas et bien sache que tu ne pourras jamais et au grand jamais et je dis bien jamais, je le crie, jamais créer du manque chez quelqu'un qui s'en fiche et encore je suis polie si cette personne est indifférente à toi si cette personne ne t'a pas considéré au point de te manipuler impunément si cette personne t'a aimé à un moment donné mais a fait le deuil de la relation soit parce qu'elle a rencontré quelqu'un soit parce que c'était plus le moment pour elle tu ne pourras jamais créer du manque et ça, ça peut être un piège le truc de finalement, je suis bloqué sur cette rupture là et plutôt que de regarder à l'intérieur de moi-même qu'est-ce que je veux faire de ma vie et comment je peux avancer malgré ça je vais chercher à créer du manque parce que c'est quelque chose qui te met en échec tu ne peux pas créer du manque chez quelqu'un qui s'en fiche donc ça pose la question de à quel point dans cette démarche là tu es suffisamment détaché en fait de l'enjeu de la relation pour faire ça je m'explique si tu te dis ok j'ai envie de reconquérir mon ex parce que je sais qu'il y a des sentiments entre nous mais je sais aussi que cette personne peut me dire non et c'est pas grave parce que j'ai une bonne estime de moi-même je me sens suffisamment équilibrée et suffisamment en recul de sa réponse c'est une bonne démarche parce que ça veut dire que tu ne le fais pas par peur, par manque, pour les mauvaises raisons mais que tu es dans une démarche de protection de toi-même d'intelligence affective ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher puisqu'il ne s'agit pas de toi il ne s'agit pas de tes émotions mais au contraire de la responsabilité de l'autre si tu te dis finalement je le fais mais en fait j'ai surtout envie de me sentir puissante de me sentir valorisée de me sentir dans mon ego pleinement et cette réponse va énormément compter pour moi il y a de fortes chances pour qu'une réponse de refus te terrasse et qu'elle vienne en fait énormément te remettre en question donc déjà pose-toi la question de dans quelle démarche t'es et comment tu peux justement avoir un peu plus de détachement par rapport à ce qui se passe notamment en ayant un regard critique par rapport à ta démarche et ensuite comment créer le manque chez mon ex je sais que ma réponse elle n'est pas des plus satisfaisantes mais en même temps moi je ne suis pas là pour te donner des conseils excuse-moi du terme mais ridicules sur comment agir pour créer le manque chez quelqu'un dans le sens où tu ne peux pas créer le manque chez quelqu'un de manière spontanée si cette personne n'a pas d'attachement pour toi donc en fait si le manque doit se faire la seule manière que tu pourrais faire effectivement ce serait peut-être de faire un silence radio ou peut-être voilà de prendre une distance par rapport à lui de prendre du recul de réellement te dire bah là il y a eu une rupture et avec le temps qui se passe l'espace entre nous deux ça lui permet lui éventuellement de penser à moi et de me manquer mais en réalité c'est pas nécessairement en l'appelant avec une régularité précise en lui envoyant tel message ou telle chose que ça va vraiment créer un manque parce qu'il n'y a de manque que chez quelqu'un qui est attaché tu vois ce que je veux dire ou pas donc si le manque il doit se faire il se fera de manière naturelle avec la bonne personne et cette personne te le signifiera donc comme on le dit dans la citation en fait le manque il ne se voit pas par l'absence et par la présence de signes et d'actions précises mais en fait par l'absence de la personne si ton absence crée un manque chez lui l'absence c'est aussi le détachement c'est aussi le fait de se dire je refuse d'agir et de toute façon je n'ai rien à faire parce qu'un manque c'est comme des sentiments ça se crée ou ça se crée pas en fonction du contenu et en fonction de ce qu'il y a dans le coeur de la personne donc moi le meilleur conseil que je pourrais te donner dans cette situation là c'est accompagne-toi sois ta meilleure amie et sache porter un regard critique sur ce qui se passe parce que ta meilleure amie elle te laisserait pas faire n'importe quoi et elle te dirait fais attention à toi ne tombe pas dans n'importe quel piège et entreprend des démarches qui sont suffisamment sécures pour toi pour ta santé pour ton bien-être donc finalement pour moi la meilleure solution ce serait de se dire je ne peux pas avoir la garantie qu'avec une quelconque technique de séduction je puisse créer un manque chez quelqu'un par contre ce que je peux faire c'est m'aimer c'est me choisir c'est me détacher de cette situation d'un mec qui m'aime ou qui ne m'aime pas parce que s'il ne m'aime pas il ne se manifestera pas et s'il m'aime peut-être qu'il choisira de revenir vers moi peut-être pas la seule chose que je peux faire à la limite c'est faire un silence radio et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet que je te mettrai en fiche juste ici donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu qu'elle t'aura apporté des éléments importants sur lesquels méditer si c'est le cas je t'invite à me laisser un pouce vers le haut et à me commenter ce que ça t'aura appris et ce sur quoi ça t'aura fait réfléchir si tu veux régler ce genre de thématiques et aller plus loin justement dans cette réflexion je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et si tu souhaites être coaché sur tes relations sentimentales ou sur ton estime de toi et bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental avec moi en cliquant sur le lien en description de cette vidéo le premier et à choisir justement le créneau sur lequel tu aimerais que je t'appelle pour parler de ton objectif d'accompagnement et de pourquoi tu souhaites être coaché et enfin si tu veux me suivre sur d'autres réseaux quotidiennement avoir encore plus de contenu plus de valeur ajoutée et pouvoir m'écrire et bien je t'invite à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram où je parle beaucoup d'amour de soi et de relations amoureuses merci beaucoup pour ton attention et à très bientôt pour la suite de cette vidéo tous les matins à 8h au revoir merci à tous les matins merci à tous les matins